Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le lieu, l'endroit où l'on parle émotion, mindset, dev perso. C'est ici que je t'aide à cheminer dans tes réflexions et ton évolution personnelle. Si tu ne le sais pas encore, moi c'est Maëlle, je suis coach en développement personnel et hypnothérapeute et j'aide les humains en quête de paix et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode après une petite semaine de coupure. Je suis navrée, c'est la première fois que je ne fais pas de podcast durant une semaine. La dingue a eu raison de moi. Si tu ne sais pas ce que c'est, je te laisserai regarder sur Google, c'est un vrai bordel. Bref, on se retrouve aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose qui me traverse en ce moment. Je vais être honnête avec toi, en ce moment l'énergie est moins ouf pour moi. C'est une période un petit peu challengeante, comme pour tout le monde j'ai envie de te dire. Mais voilà, comme toujours, j'aime bien aussi te rappeler à quel point on est tous pareil, on a tous des galères, on vit tous des moments un petit peu moins confortables. Et ça permet aussi de ramener les choses juste de manière équilibrée, se rappeler que voilà, on est tous identiques et qu'il y a des moments cools, des moments moins cools. Et voilà, parfois on processe positivement, parfois ça l'est un petit peu moins. Et c'est ok, c'est juste la vie et puis c'est tout. Je voulais du coup te parler d'un sujet aujourd'hui qui me paraît assez intéressant, surtout au sein des relations. Relations amoureuses, amicales, familiales, peu importe. Comme tu le sais, on traverse très clairement la plupart de nos relations à travers nos blessures. Voilà, clairement. Et en fait, surtout, je voudrais faire un petit pont entre les schémas répétitifs et la guérison des blessures émotionnelles, relationnelles. Déjà, j'ai envie de te placer la chose la plus importante. Si tu veux guérir, mais si tu souhaites en tout cas guérir tes blessures relationnelles, tu ne pourras pas les éviter qu'en les travaillant en relation, tout simplement. Quand je dis relation, ça peut être amoureuse, amicale, familiale, peu importe. En tout cas, une relation entre deux ou plusieurs êtres humains. Il y a beaucoup de personnes qui, on va dire face à leurs blessures, vont se fermer. Vont se fermer, vont rester vachement distants, vont rester très craintifs. Et vont dire, ok, voilà, j'ai souffert, je n'ai pas envie de ressouffrir. Donc, je vais me fermer un petit peu au monde. Je vais me fermer à tout ce qui pourrait me faire mal. Et puis, je vais avancer comme ça. Alors, il y a une partie qui est positive parce que, dans tous les cas, tu peux process tout seul de ton côté. Il n'y a pas forcément besoin d'être en relation pour prendre conscience en tout cas de ces blessures et de ce qui peut nous déranger. Par contre, ça, c'est limite. Parce que, justement, si tu te fermes, si tu t'empêches tout simplement de vivre des choses par peur de souffrir, d'être blessé, ce n'est pas comme ça que tu vas régler les choses, clairement. La partie consciente est une chose importante. Mais ce n'est pas, en tout cas, suffisant pour pouvoir guérir tout ça. Et parfois, même, on se demande et on se dit, mais attends, mais j'ai déjà vécu des choses similaires. Pourquoi je suis encore en train de vivre ça ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Et puis, il fait chier, merde, voilà. Fuck off, clairement. Et en fait, les relations ont un pouvoir extraordinaire. Les relations sont là pour te faire grandir, pour te faire évoluer, pour te faire process. Ce n'est pas toujours confortable. Et je peux te dire que, moi, en ce moment, je suis fatiguée de régler des choses en relation, vraiment. Comme je te dis, c'est vraiment l'énergie. En ce moment, elle est moins ouf pour moi. Mais je sais pertinemment que je suis en train de travailler des choses qui seront forcément utiles et efficaces pour la suite de ma vie, tout simplement. Et c'est la même chose pour toi, en fait. Si je prends l'exemple, admettons, tu as eu l'habitude de tomber sur des pervers narcissiques, admettons, en relation amoureuse. Et à ce moment-là, tu te dis, ok, je me ferme parce que j'en ai marre, j'ai trop souffert, c'est compliqué, etc. Mais tu arrives quand même à prendre conscience qu'il y a des choses à régler, qu'effectivement, si tu attires peut-être ce genre de personnalité, c'est que derrière, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré chez toi et qui fait écho avec ce genre de personnalité. Sauf que, du coup, si tu te fermes totalement, qu'est-ce qui va se passer ? Ok, tu auras conscience de la blessure, tu pourras très bien cheminer un petit peu dessus, mais tu vas être forcément limité à un moment donné. Et quand tu vas te réouvrir à ce genre de, enfin, à la relation tout court, tu vas de nouveau attirer ce genre de personnes. Et là, on tombe dans le schéma répétitif, mais pourquoi en fait ? What the fuck ? Pourquoi encore je vais retomber sur des personnes comme ça, etc. Eh bien, écoute, je t'apprends quelque chose que tu ne sais peut-être pas ou que tu sais peut-être déjà, peu importe, mais la leçon se représentera jusqu'à que tu la comprennes, jusqu'à qu'elle t'ait suffisamment enseignée pour que tu puisses en guérir et que tu puisses justement ne plus attirer ce genre de schéma répétitif, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je te disais, tu ne peux pas juste te contenter, en fait, d'avancer, on va dire, de ton côté, toute seule, tout seule, de manière consciente, seulement en te disant « Ah, ok, bon, j'ai des blessures, c'est cool, je me rends compte qu'il y a ça, ça, ça à régler, et puis voilà, je vais régler ça de mon côté, et puis quand je serai guérie, je vais pouvoir repartir en relation. » « Oui, mais non. Tu vas devoir, en fait, revivre ce genre de relations qui vont peut-être te blesser, te heurter, pour arriver justement à te sortir du schéma répétitif. » « Et il n'y a pas d'autre moyen. Et je suis désolée, ce n'est pas moi qui vais te vendre rêve et paillettes et qui vais te dire qu'on peut tout guérir juste en le conscientisant. » « Non, c'est faux. Si tu veux guérir quelque chose, il faut l'affronter. C'est comme tout. Quand on a peur de quelque chose, c'est là où on doit aller, en général. » Bien sûr, on le fait à son allure, d'accord ? Parfois, on a besoin justement d'un petit moment de retrait, de rester protégé, on va dire, parce qu'on n'a pas forcément la capacité émotionnelle, on n'a pas forcément l'espace, on n'a pas forcément la robustesse, on va dire, dans ce moment-là, pour aller tout simplement affronter des choses qui peuvent être challengeantes et douloureuses. Et au bout d'un moment, de toute façon, que tu le décides ou non, la vie, ou Dieu, si tu es croyant, ou l'univers, ou je ne sais qui, moi perso, je ne préfère pas mettre de nom là-dessus, va t'envoyer de toute façon des leçons. Elle va venir te tester. Elle va te renvoyer, en fait, le même schéma. Et c'est à ce moment-là que tu pourras t'apercevoir, justement, si, ok, est-ce que tu as suffisamment process, est-ce que c'est compris, est-ce que c'est intégré, ou est-ce que tu as encore des choses à travailler ? Je parle souvent du fait qu'il y a trois étapes, pour moi, très importantes, dans la guérison d'une blessure. D'abord, il y a la partie la plus importante, la plus difficile, je dirais, c'est la partie conscientisation. Dire, ok, il y a une blessure, il y a quelque chose qui doit être réglé. Ensuite, il y a la partie intégration. Là, on va intégrer un petit peu tout le process. Ok, je me rends compte, par exemple, que je suis dépendante affective, je me rends compte que je suis un profil fuyant, je me rends compte que j'ai peur de l'abandon, que j'ai peur du rejet, enfin, peu importe. Et une fois que tu as intégré ça, l'idée, c'est de l'incarner. Qu'est-ce que j'entends par incarner ? C'est donc incarner la guérison. Ok, j'ai pris confiance de cette chose, je l'ai intégré en comprenant ce que c'était, et aujourd'hui, j'incarne cette guérison en ayant tout simplement travaillé sur moi, au sein des relations, et tout ce qui s'ensuit. Et finalement, l'intégration, l'incarnation, ce n'est pas du tout la partie la plus difficile, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est vraiment la partie conscientisation, pour moi, qui est la plus hard, parce qu'en plus de ça, ça te demande quand même un gros travail sur l'ego, en général, de te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose à régler, et tout ce qui s'ensuit. Mais dans tous les cas, tu vas devoir passer par là pour pouvoir régler tout ça. Je reprends toujours, comme tu le sais, je fais souvent le transfert avec moi pour que tu captes un petit peu mieux. Je suis sortie de ma dernière relation, en n'ayant pas forcément totalement conscience qu'il y avait encore une bonne part de dépendance affective à régler. Et c'est en rencontrant quelqu'un que je me suis rendu compte qu'en fait, eh ben oui, il y a des choses à régler. À ce moment-là, j'aurais pu faire deux choses. J'aurais pu choisir de fuir, et donc de m'enfermer, de rester dans la protection, et de redomber de toute façon un peu plus tard sur ce genre de relation pour le travailler. Ou alors, je choisis d'y rester, de traverser ça, et de vivre ce que j'ai à vivre, et de procès ce que j'ai à procès, tout simplement. Je pense que tu te doutes du choix que j'ai fait. J'ai dit, ok, on y va, on procèsse. Cette personne-là, quand elle est arrivée dans ma vie, j'ai dit, ok, je vois très très bien ce que cet homme va venir me faire travailler. So, je savais pertinemment, et j'y suis allée de manière consciente. Ça ne veut pas dire que c'est confortable, mais quand on y met de la conscience, on sait pourquoi on y va. Et si on sait pourquoi on y va, on crée de cette façon-là déjà l'espace, et surtout, on est dans la dynamique de, ok, peu importe de quelle façon cette situation risque de me heurter, je sais pourquoi j'y vais, et je sais la raison pour laquelle je vais aller régler tout ça. J'ai envie de guérir. Donc, je ne vais pas fuir, puisque de toute façon, comme je te le disais tout à l'heure, même si tu choisis de fuir, la vie est toujours très, 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 très comique et très drôle, et de toute façon, elle va te le ramener sous une autre forme. Même si ce n'est pas en relation amoureuse, ça peut être en relation amicale, en relation familiale, au travail, tout ce qui s'ensuit. Tout ce que je peux te confirmer, t'affirmer, c'est que ça va forcément se repointer. Et en fait, tu as toujours le choix à ce moment-là. Comme j'ai dit, parfois, on n'a pas forcément la capacité dans l'instant, donc c'est ok aussi de rester en retrait et de rester dans la protection. Mais quand tu sens que tu as la capacité, que c'est le moment et que tu réalises ce que cette situation vient te faire travailler, alors vas-y. Vas-y, parce que c'est la meilleure chose que tu puisses t'apporter. C'est la meilleure chose, le meilleur choix que tu puisses faire pour tout simplement process et tout simplement guérir, on va dire. Donc cette personne-là, elle s'est pointée dans ma vie en clignotant très fort dépendance affective. Et je me suis dit, ok, je vais aller régler ça. Et ça fait quelques semaines que je procèsse, on va dire, au travers de ça, que je traverse un petit peu les vagues de la dépendance affective pour justement, en fait, me sortir et guérir de tout ça. Apprendre à me sécuriser moi-même, apprendre à ne plus avoir besoin de l'autre pour se sentir complet et tout ce qui s'ensuit. Bref, on n'est pas là pour parler de dépendance, mais plutôt du schéma qu'il y a autour. Et finalement, ces quelques semaines, j'ai déjà commencé à procès suffisamment pour déjà aider davantage, tout simplement, les personnes que je suis aujourd'hui. Et surtout, moi, en fait, pour être beaucoup moins impactée. Mais à ce moment-là, j'ai fait le choix. J'ai fait le choix de consciemment, on va dire, accueillir cette relation, cette leçon, pour pouvoir procès, en fait, tout simplement. Parce que je sais qu'une fois que j'aurai totalement procès cette chose, je vais du coup certainement attirer d'autres personnes. Je ne vais plus choisir les personnes par rapport à cette blessure de dépendance affective. Et du coup, je vais pouvoir faire glow-up mes relations et avoir du coup quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus sain. Mais je ne pourrais pas avoir ça si je ne traverse pas ça aujourd'hui. Donc ces vagues, elles ne sont pas forcément agréables, et ça je te l'accorde, mais elles sont utiles. Elles ont une grande efficacité, elles ont une grande utilité. Et c'est la meilleure chose, comme je disais tout à l'heure, que tu puisses t'offrir pour avancer par rapport à tes blessures. Vraiment, il n'y a pas d'autre solution. Celui qui pense qu'il va juste régler par la thérapie, par tout ce qui s'ensuit, oui, oui, super, bien sûr, et c'est un support super important. Mais tant que tu n'auras pas guéri tes blessures relationnelles de par les relations, il n'y aura pas une totale guérison encore. Clairement pas. En tout cas, il y aura toujours des triggers beaucoup trop forts pour que tu puisses te sentir à l'aise, et que tu puisses te dire, ok, cette blessure, elle est apaisée. Cette blessure, elle est venue être tout simplement, oui, on peut dire guérie, ou juste, on va dire, moins prenante, puisque une blessure sera toujours là, telle une cicatrice. C'est juste que quand la blessure est béante, et quand tu as une cicatrice, forcément, la douleur n'est pas du tout la même. Donc forcément, l'idée, c'est d'avoir une cicatrice qui est de moins en moins douloureuse, tout simplement. Donc si jamais tu es dans ce genre de schéma, et peu importe le schéma, vraiment, je parle de toute relation de manière générale, si tu sens que tu as la capacité, tu as l'espace et l'énergie suffisantes pour les traverser, traverse-les. Vraiment, moi, j'aurais aimé qu'on me le dise il y a quelques années, tu vois, de, ok, en fait, si tu veux régler quelque chose, il faut que tu le traverses. Il n'y a pas d'autre solution, et c'est comme tout dans la vie, j'ai envie de te dire. Si, par exemple, tu as envie d'apprendre à conduire, tu vas devoir prendre la voiture. Si tu as envie d'apprendre à faire du vélo, tu vas devoir monter sur un vélo. Tu vois, tu es obligé d'expérimenter pour pouvoir apprendre quelque chose. Là, c'est la même chose, en fait, avec tes blessures. Alors, on n'apprend pas, de nouveaux skills. Enfin, ça reste quand même un apprentissage de skills, un peu différent, mais tu vas être obligé de traverser ces peurs-là pour pouvoir t'en sortir. Et je sais que ça peut être effrayant, qu'on n'en a pas forcément envie, et qu'on se dit, ah bah, c'est bon, eh, j'ai assez donné, en fait, j'en ai marre. Oui, oui, crois-moi, je comprends totalement. Mais il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a absolument pas d'autre solution. Donc, si tu prends conscience de tes blessures et qu'elles se présentent à toi dans des relations, alors vas-y. Vraiment, vas-y. C'est la seule chose que tu puisses faire. Et j'éternue, pardon. Et je ne couperai pas parce que je ne coupe jamais mes podcasts. Bref. J'avais vraiment envie de te parler de ça aujourd'hui parce que je sais que c'est quelque chose que je retrouve énormément dans mes coachings, dans mes suivis, en hypno, etc. Et souvent, j'ai des personnes qui vont me dire, Maëlle, tu vois, là, il y a quelque chose qui se représente à moi. Je n'ai pas envie. C'est trop chiant. C'est trop douloureux. Je préfère qu'on règle ça ensemble. Alors oui, moi, je vais pouvoir t'aider. Je vais pouvoir t'aider à ce que la blessure soit moins forte, à ce que le trigger soit moins lourd, bien sûr, mais tu vas devoir revivre une situation typiquement similaire pour pouvoir réellement guérir. Après, ça peut aussi se faire de cette façon-là, de manière beaucoup plus, on va dire, posée, dans le sens où, si tu es suivi, par exemple, par un professionnel de santé et que tu traverses, ou en tout cas que tu vas te confronter en relation à tes blessures, là, l'impact est encore plus fort. Parce que du coup, tu as un soutien supplémentaire pour dire, ok, je sais ce que je traverse en ce moment et en plus de ça, j'ai le soutien, je ne sais pas moi, d'une hypnothérapeute, d'une psy, d'une coach de vie, enfin, peu importe. Donc, c'est, on va dire, double gain pour toi. C'est encore mieux même, je dirais, d'être accompagné dans ce process. Mais de toute façon, que tu sois accompagné ou non, tu vas le traverser. C'est une obligation. C'est extrêmement chiant, mais c'est une obligation. Donc, si aujourd'hui, tu te rends compte qu'il y a de grandes blessures, qu'il y a beaucoup de schémas répétitifs, que tu tombes toujours sur le même type de personne, en relation amoureuse ou en relation amicale, que tu as toujours des conflits familiaux, enfin, peu importe. Déjà, là, c'est la première étape pour toi pour dire, ok, qu'est-ce que j'ai à régler ici, en fait ? Qu'est-ce qui, finalement, doit être guéri ? Une fois que tu as pris conscience de ça et que tu sens que tu as l'espace et l'énergie nécessaires pour pouvoir régler tout ça, avec du soutien ou non, peu importe, dans ce cas-là, ouvre les vannes, ouvre la porte, et vas-y, mets les mains dans la merde, entre guillemets, pour vraiment, en fait, commencer à process et à voir vraiment, en fait, à ouvrir, on va dire, le chemin de la guérison. Il n'y a vraiment pas d'autre solution, de toute façon. Et tu verras qu'en processant, tu vas finir par guérir, par apaiser tout ça. Et je sais qu'en fait, tu l'as déjà fait inconsciemment, déjà certainement sur plusieurs choses, sans même t'en rendre compte. Mais bon, quand on y met de la conscience, c'est toujours un petit peu plus effrayant parce qu'on se dit, oula, je sais dans quoi je me fous là, mais pourquoi j'y vais ? Mais parce que t'as des choses à régler. Donc ne t'en veux pas non plus de retomber dans les mêmes schémas. C'est normal et c'est ok. Moi, je sais que quand j'ai vu cette personne-là, et que je me suis dit, merde, je sais qu'il vient réveiller ma dépendance affective, mais je sais pourquoi. Je sais que j'ai du taf à faire là-dessus, en fait. Et je ne vais pas le fuir. J'ai choisi de m'y mettre pleinement pour justement pouvoir améliorer tout ça. Et je suis totalement bienveillante avec moi-même. Et je me dis, c'est ok, c'est ok, c'est la meilleure façon pour moi de process et il n'y a pas de problème. Même si je dois reprendre un mur, et c'est sûrement ce qui va se passer, peu importe, mais j'ai besoin de prendre ce mur pour process de nouveau, enfin pour process et pour guérir réellement, en fait. Parce que souvent, soyons honnêtes, les leçons que tu reçois, elles ne sont pas très confortables. Et c'est très rare que la leçon se transforme en bénédiction. Je ne vais pas te mentir. Mais dans tous les cas, elle sera une bénédiction future pour tes autres relations. donc que du positif. Même si sur l'instant, c'est challengeant et que ce n'est pas forcément agréable, soyons honnêtes. Donc voilà, une fois en tout cas que tu as pris conscience des blessures à régler, des blessures à guérir, pardon, que tu ouvres les yeux face à un schéma répétitif ou une leçon qui s'est déjà présentée mais qui n'est pas encore acquise, vas-y pour réellement incarner cette guérison. Donc peu importe ce que tu traverses, amour, amitié, famille, au travail, peu importe. J'avais vraiment envie de te partager ça aujourd'hui parce que ça me semble important. Parce que beaucoup de personnes pensent que dans ce New Age d'Eve Perso, on règle les choses juste avec des pensées positives, un peu de thérapie et basta. Non, 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 en fait. Tu es obligé de mettre les mains dans la crotte au bout d'un moment et il n'y a pas le choix. Voilà, donc c'était important que je rétablisse un petit peu la vérité là-dessus. Et puis voilà, tout simplement. Mais juste, il faut être conscient, consciente que c'est un passage, que c'est temporaire comme tout et que c'est juste quelque chose qui va être utile et important pour la suite de ta vie tout simplement. Et quand on n'en a pas peur, les choses se passent bien en plus de ça. Et de toute façon, cette peur, elle ne partira pas tant que tu n'auras pas tout simplement ouvert la porte. Donc voilà. Alors si tu traverses ça, je te conseille de peut-être te faire accompagner si tu en as besoin, si tu ne te sens pas suffisamment robuste ou prête ou prête à affronter ça tout seul ou toute seule. Et si c'est le cas, alors feu, tu peux y aller. Et juste à process et à laisser les choses venir à toi et surtout rester bienveillant, bienveillante envers toi-même, à accepter que c'est normal de toujours retomber dans les mêmes schémas tant qu'ils ne sont pas guéris en fait. N'oublie pas que la leçon se représentera à toi tant qu'elle a à t'enseigner. Et peu importe la forme. Donc voilà. C'est un petit épisode un petit peu court aujourd'hui. Je t'avoue que la dengue m'a quand même pas mal flinguée niveau énergie. J'ai encore un petit peu de peine à me remettre pleinement. Et je me suis dit que j'allais faire un petit épisode assez court, comme ça au moins, il y aura de la valeur, de quoi t'aider. Et puis moi, je conserve aussi mon énergie. Bref. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as des questions, si tu as envie de discuter, t'es le ou la bienvenue sur mon Instagram, comme toujours. Et puis, si tu as deux minutes, je serais très reconnaissante que tu puisses laisser un avis et un commentaire sur le podcast. Voilà. Tout simplement. Tu peux le faire sur Apple Podcast et sur Spotify, il me semble. C'est très simple. La manip est assez rapide. mais c'est important pour moi et si tu soutiens ce podcast, alors je te remercie d'avance pour peut-être le petit avis ou la petite note. Voilà. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je te dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501